... Bienvenue à la conférence organisée par la formation Léon Lezouane sur le comité des travailleurs sans papier de la CSC. Alors il y a d'abord Abou Bakar qui va prendre la parole pour expliquer un petit peu la situation des travailleurs et des travailleuses sans papier en Belgique. Et Serge va parler donc du comité des travailleurs et travailleuses sans papier de la CSC. Donc Abou Bakar, je te propose de commencer. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Abou Bakar. Je suis mon comité de travailleurs à recours sans papier du syndicat CSC Bruxelles-Alguibor. J'interviens le premier pour essayer de faire une photographie de la réalité des travailleurs sans papier et les principaux secteurs où le travail c'est sans papier. Mais avant de commencer ça, je crois que je vais déjà commencer à expliquer qu'est-ce que c'est un inégal parce que c'est dans l'illégalité qu'il se trouve dans ce domaine. En fait, un ressortissant étrangeur qui quitte dans son pays d'origine pour venir immigrer dans un autre pays d'origine donc qui, à défaut par une situation administrative non réglée, l'autorisation des séjours délivrés par un État, le manque de ça permet de plonger la personne dans l'illégalité. Je prends un exemple comme les Belges ou d'autres ressortissants européens qui vont au Canada ou bien en Australie ou d'autres pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Ils sont obligés de faire la demande de permis de travail pour pouvoir travailler. Et si les demandes de permis de travail n'est pas acceptées ou n'est pas accordées, et qu'ils espèrent rester toujours sous place, tant qu'ils n'ont pas la réponse de la demande, ils restent dans l'illégalité à ce moment parce qu'ils ne savent pas travailler. Normalement, ils ne peuvent pas trouver des moyens de séjour pour pouvoir payer les loyers ou faire quoi que ce soit. Donc nous sommes plongés dans la même situation aussi que ces ressortissants aussi. Je dirais tout simplement qu'après avoir fait une demande de régularisation, et que la demande n'est pas acceptée, vous êtes obligés de rester à travailler dans l'illégalité pour pouvoir trouver de quoi payer le loyer, avoir de quoi manger, parce qu'il faut m'aller dans la même manière à cercle tout le monde. Et c'est ce qui permet à ce moment au patron de profiter de votre situation. Je vais déjà expliquer les secteurs dont nous travaillons. Il faut reconnaître que les sans-papiers travaillent dans les secteurs le moins convoités par les travailleurs qui ont le papier déjà. à savoir l'horeca, la construction, bien sûr, et encore l'hôpitaux, les restaurations, les cafés, et l'alimentation, et même dans certains services publics aussi, qui sont sous-traitants via d'autres sociétés aussi. Et dans le nettoyage, là on voit beaucoup de femmes dans le nettoyage aussi. Tous les travaux durs et qui ont des risques, aussi très énormes, ils travaillent dans ce domaine-là. Après, ce domaine de travail en plus, malgré que les domaines dont ils travaillent ne sont pas vraiment des domaines favorables pour les conditions de travail, ils sont sur-exploités en plus. Et c'est ce qui fait vraiment très, très, très mal de plus. L'exploitation n'est pas forcément un problème. Quand on parle de la productivité, il y a une rémunération en fonction de ça. Donc tous les travailleurs sont en quelque sorte exploités. Mais lorsqu'on est sur les exploités, ça devient un problème. Mais au-delà de la situation administrative des centres papiers, les patrons le savent très bien aussi, donc ils profitent par cette situation administrative pour abuser ces travailleurs des ressortissants étrangers avec des horaires de travail débordés, de la flexibilité des horaires de travail et les salaires non payés. Et le week-end, par exemple, donc avec des rémunérations vraiment très, 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 très bas à 2 euros, 3 euros de l'air, qu'au-dessus du barium, on ne peut même pas les comparer. Toutes sortes de conditions de travail dans ce domaine, ils affrontent ça. Notamment les week-ends et les congés non payés, ils n'ont pas le droit à tomber malade, ils n'ont pas le droit... Voilà, pas le droit du tout. Aucune possibilité de revendiquer quoi que ce soit devant les patrons qui hasardent sur le... Face à cette situation, il faut noter aussi qu'il y a une inspection sociale, normalement, qui doit contrôler les patrons qui exploitent ces personnes dans le noir, qui est indépendant de leur volonté parce qu'ils sont obligés de le faire et les patrons le savent très bien. Les inspections sociales, non seulement elles ne sont pas nombrées, ce n'est pas le manque de mauvaise foi, mais elles ne sont pas nombrées de deux. Les travailleurs sans-papiers ne peuvent pas déclarer les patrons de façon... de façon comme ils le souhaitent aussi parce que non seulement ils vont perdre leur boulot et ils ne savent plus où trouver du boulot construit avant qu'ils aient la décision de l'office d'étranger. Ça, c'est un des deux. Les patrons les menacent aussi, même de plus. La troisième des choses, c'est que j'aurais débordé parfois au congé non payé les couvertis sociales, qui est vraiment une des choses très primordiales, les couvertis sociales. Parce que ce qui est encore plus frappant, c'est qu'ils tirent les salaires des autres travailleurs vers le bassin, ces gens comptent. Donc, pour arriver à tous ces termes-là, je veux déjà aussi expliquer comment est-ce que je suis devenu militant. C'est par rapport à un grand travail syndical de passer le message et l'information par rapport à la consultation. C'est Eva qui est ici présente, à Staklundi, qui organise cette consultation Staklundi. Donc, moi j'ai participé à la consultation après avoir été informé combien de fois je participe à dégrader la condition de vie des autotravailleurs. Je me suis dit, je me suis dit, donc j'ai été vraiment frappé. C'est une situation de conscience que j'ai eue à ce moment. À travers de ça, j'ai décidé de m'organiser auprès de ce comité pour combattre ce système d'inégalité, ce système qui est vraiment criminel selon moi. Voilà. Comment est-ce que je suis devenu militant au sein de ce comité ? Je vous remercie. Moi, c'est Serge. Bonsoir. En fait, j'enchaîne pour, dans le même esprit, ce que Bacar venait de dire, notamment sur les droits de travail sans papier. En tant que travail sans papier, on a des droits. Il y a une partie de la loi qui nous donne des droits. Le respect, par exemple, du barème et des droits de travail, le barème des salaires, les travailleurs, les travailleurs sans papier en principe, devront, moi, tout percevoir, un salaire minimum. C'est ce qui est prévu par la loi. Sauf que les employeurs sont rares à respecter cette directive. Et, comme l'a dit Aboubacar tantôt, par manque d'inspecteurs de travail en grande quantité, il est loin de pouvoir vérifier tous ces aspects. Et, en plus, même lorsque les inspecteurs de travail font des descentes dans les services, dans les lieux de travail, le travailleur est au contraire, peut-être, de se cacher parce qu'ils sont souvent accompagnés de la police. Alors, avec la présence de la police, ils risquent même de l'expulsion. Automatiquement, on peut le mettre dans un centre fermé. Et, il peut aussi perdre son gantin, comme l'a dit. Donc, on est obligé de souffrir le martyr de cette exploitation-là que Aboubacar venait de dénoncer. Et, en plus, ce qui est souvent demandé aux travailleurs sans paquet lorsqu'ils sont exploités, c'est de fournir des preuves. Parce qu'il faut présenter des preuves et cela, ce n'est pas facile de rassembler ces preuves-là. des témoignages, tout et tout, ce n'est pas toujours évident. Donc, à telle fois que les gens continuent à être exploités. Au vu, au-dessus de ça, il y a eu un courant qui s'est développé depuis 2008, on s'est organisé sur le CEC, qui est un syndicat solidaire et d'action, on peut dire, parce que la loi n'interdit pas aux syndicats d'affilier les travailleurs sans paquet. on a saisi cette opportunité pour nous organiser tel qu'en que grâce à la mobilisation que nous faisons, à la sensibilisation que nous faisons, nous avons pu dire aux travailleurs sans paquet qu'ils ont des droits et qui peuvent être diffondus. S'ils dénoncent ces patrons verront qu'ils exploitent, il y a un service juridique qui fonctionne à ce titre, à la CEC, on a nommé une responsable fédérale qui suit ce problème de travailler sans paquet et chaque lundi, elle reçoit les doléances de travailler sans paquet. Comme je le disais, depuis 2008, nous sommes organisés pour faire ce travail. On a tenu plusieurs assemblées générales où on a convoqué les travailleurs sans paquet. On leur a expliqué leur poids. La CEC ne donne pas les titres de séjour. Ce n'est pas dans ses prérogatives. Nous, ils sont dans le cadre de la défense des travailleurs. Donc, en tant que travailleur, bien qu'ils n'étant pas des papiers, on est quand même défendus dans ce contexte-là. Donc, c'est le premier message que nous donnons aux sans-papiers qui viennent. Parce que, bon, les chiffres de sans-papiers, c'est d'avoir maratis de séjour. C'est ce qui le hante les minutes et jours. le premier abord, c'est d'abord au niveau de la CEC lui donner cette information qu'il a des droits. Les droits, on y vient avec le travail qui peuvent être défendus. Je ne parle pas d'autres droits, mais vraiment, les droits qui sont en lien avec le travail, ça, au sein de la CEC, il sera trouvé. Alors, pour prétendre bénéficier de cette défense-là, il faut s'affilier. Donc, nous mobilisons les gens, nous les exhortons à s'affilier, à la CEC, de façon qu'ils deviennent militants, tout et tout, pour mener leur lutte au sein de la CEC. Donc, dès lors qu'ils sont militants, ils peuvent poser leurs problèmes s'ils sont exploités. il y a beaucoup de cas qui ont été résolus grâce au dynamisme du service juridique de la CEC, de la responsable de travailler sans papier par un mail ou bien par un coup de fil, un patron qui ne voulait pas payer un travailleur. Voilà. Il se résout à payer parce que, bon, le syndicat est déjà impliqué. Un mail suffit, bon, voilà, il débloque la situation parce que, bon, le monsieur a travaillé pendant des mois. Non pas, il le payait et il ne payait pas le travailleur normalement, mais le peu qu'il devait lui donner, il ne lui donne pas ça. C'est, enfin, que moi, j'étais gymnastique et il a suffi d'un mail ou bien d'un coup de téléphone pour que la situation soit débloquée. Donc, quand même, tout leur problème résolu grâce à... à cette intervention. Donc, je disais que nous avons tenu beaucoup d'assemblées générales et même dans nos assemblées, on parle toujours des thèmes même qui sont en lien avec l'immigration, la libre circulation, tout ça. en échange pour aussi un peu de comprendre toutes ces problématiques d'aujourd'hui. L'austérité aussi où on évoque, ça nous édifie sur tous les aspects aujourd'hui avec l'austérité qu'il y a en Europe le travailleur étranger est indexé. Enfin, les travailleurs ici, la migration est souvent indexée. On pense que non, il est venu prendre le travail des autres, les belges. Et, au vu de ça, on essaie un peu quand même de faire des... des descentes, des rencontres, des discussions pour essayer un peu de déconstruire ces préjugés qu'on porte sur nous. Parce que ce sont suffisants. Nous, dans notre combat déjà, nous créons des solidarités avec les travailleurs qui sont un cœur de papier. Nous leur disons que les responsables de l'austérité, ce n'est pas nous. Nous vivons l'austérité de la même manière que tous les autres travailleurs. on a le même problème. On a le même problème. Les loyers que nous avons ont les mêmes tarifs avec les travailleurs. Nous avons les enfants dans les mêmes écoles. On fait les courses dans le même magasin. Donc, on a le même problème. Celui qu'il faut combattre, c'est le patronat qui tire les salaires des travailleurs. sans-papiers vers le bar. Et puis, bon, voilà, tout le monde subit le coup. Donc, on a le même ennemi. Lorsqu'on échange, je crois qu'on se comprend. On fait des centres, on fait des animations dans les écoles. On fait des jeunes aussi qui, parfois, dans leur confusion aussi, on se langage là. quand on discute, quand on échange, parce qu'il faut peut-être échanger avec des gens pour savoir que, bon, l'information qu'on donne, c'est celle-là. Beaucoup de gens ne sont pas informés sur la réalité des travailleurs. On voit les gens, on pense que, bon, on ne travaille pas, mais on produit aussi de la richesse dans ce pays. On contribue à, voilà, si la Belgique, elle est telle qu'elle est. les autorités savent qu'il y a du travail sans papier qui existe. Ils le savent. Donc, nous donnons cette information et après, les essences que nous avons, nous sentons que, quand même, il y a la compréhension. Ça essaie un peu d'atténuer tous les universités qui le savent. Donc, je disais qu'on crée beaucoup de liens avec toutes les structures, toutes les personnes qui ont la fibre de solidarité pour aller de travail sans papier. Nous avons vraiment une écoute avec les autres collectifs de travailleurs sans papier, avec les étudiants. On discute aussi beaucoup. Avec la FGTV, avec le CIRÉ, et j'en passe, il y a beaucoup de structures qui sont vraiment dans cette dynamique. Avec les travailleurs, notamment, pendant les campagnes de délégués syndicaux, nous faisons aussi passer notre message. nous sommes écoutés. On a une audience. Aujourd'hui, le responsable qui traverse son papier au sein de la CIC a fait des pieds et des mains pour nous donner de l'espace dans des instances de la CIC, où on commence à donner de la voix. On a des mandats. et voilà, on participe au congrès de la CIC. Donc, cette considération marque que, si la CIC le fait, c'est que, bon, il y a quand même la justice de ce côté-là. nous avons déjà fait aussi plusieurs des centres dans les écoles et on a déjà fait aussi une émission à la RDBF et avec tout ça, le comité s'installe dans l'information là où il faut, par exemple, pour laquelle, aujourd'hui, nous sommes aussi ici. Nous mettons aussi des actions collectives avec d'autres collectifs. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique, dans une coordination où on essaie un peu de porter le problème de la régularisation. On réfléchit là-dessus. Tous les jours, enfin, chaque semaine, on se réunit pour essayer un peu de construire des réindications politiques qu'on peut porter aux politiques. au sein du comité, nous le faisons aussi. On a déjà rencontré plusieurs ministres, surtout à la veille des élections, on l'avait fait. On a rencontré les sortants, voilà. Ils nous ont écoutés. Il y a eu des réponses qui ont été données. Ce travail se poursuit aujourd'hui au sein de la coordination que nous avons fait. Il y a aussi une plateforme qui regroupe aussi la coordination des sans-papiers plus les autres organismes qui travaillent ici pour les sans-papiers. Et on essaie de réfléchir pour nous en trouver. Donc ça, c'était un travail que nous faisons hors monde du travail. Nous avons, par exemple, manifesté le 24 travail le dernier avec les étudiants pour déjà annoncer que non, il y a lieu quand même de revoir les dossiers des gens dans l'Office des étrangers qui sommeillent et les dossiers qui sommeillent là-bas, la réglation de 2009 que nous considérons comme étant un échec parce que les dossiers ont été regardés à la va-vite, la circulaire qui avait été prise pose problème, a posé problème, a été approgée. donc les dossiers sont gérés selon les humeurs. Donc, parfois on se rend compte mais qui est régularisé finalement. Voilà. Un peu, de façon à ramasser ce que nous faisons au niveau du comité, je crois qu'à travers les questions, on pourra éclaircir un peu voilà quoi, ce que l'on peut dire en intervient. Merci. On va voir, on va savoir un peu plus sur la manière dont ce que vous dites est reçu par les autres travailleurs sans papier. Donc, quel type de peur ils ont, dans quel type de situation ils sont, est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est très difficile, est-ce que parfois c'est très facile, comment ça se passe concrètement, est-ce que vous arrivez à en convaincre beaucoup qu'il y a moyen de défendre cette loi même quand on est sans papier ? Il faut savoir que vous répondrez après le tour ou vous préférez répondre à chaque fois ? On préfère répondre à chaque fois. Ok, allez-y alors. En fait, pendant les échanges, il y a quand même une écoute. Mais au départ, quand les gens ne sont pas, n'ont pas la bonne moins d'informations, ils ne mesurent pas parfois, bon, c'est autour des débats que les idées peuvent être. On transforme les idées des gens, les préjugés qu'ils ont. nombreux pensent que non, les travailleurs sans papier ne sont pas diplômés, bon, voilà, ils viennent pour prendre nos boulots. Non, je parle des travailleurs sans papier eux-mêmes, ce auquel vous parlez. Les travailleurs sans papier eux-mêmes. Ah, vous d'accord. Ils ne travaillent sans papier même lorsqu'ils n'ont pas d'informations, mais quand ils sont édifiés sur la question de leur droit, ils viennent. Nombreux, leur préoccupation majeure, c'est la régularisation. S'ils ne subissent pas à l'exploitation, si de là où il est, parce que nombreux préfèrent rester vraiment dans l'analyse, restent cachés, ils sont là, ils vivent leur martyr comme ça. Il faut vraiment beaucoup de tact, beaucoup de... Il faut les persuader, parfois dénoncer, ce qu'ils vivent. C'est des gens, parfois, ils pensent que, non, bon, le combat est perdu d'avance. En réalité, non. Et c'est lorsqu'on leur donne des exemples qui sont persuadés que, non, voilà, ils peuvent adhérer, tout ça. c'est vrai, des déceptions, ils ont fait parfois recours à des avocats, tout ça, bon, ils vous évoquent tout ça, mais, nous, on les motive toujours d'aller vers le CDK, ça ne coûte rien, de s'affilier, et voilà, de défendre ses droits, de voir ses droits être défendus, quoi, dans cet angle. Pour compléter, je dirais plutôt que nous avons fait des campagnes d'information avec des affiches comme ça, pour coller, même, dans les entreprises, tout ça, là, on a fait des interpellations au niveau, des interventions au niveau de la délégation syndicale, et avec de l'Assemblée aussi, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on n'existe pas, on appelle la délégation concernée, on essaie de discuter à vacuyer lorsque la police avait commencé à contrôler les titres de séjour dans le monde du transport public, on n'a pas existé, on a eu, via notre décoeur de notre liste, avoir l'accès à la délégation syndicale de la STIP pour discuter à vacuyer que ce n'est pas le travail de la police. Donc, c'est l'un des choses qui nous permet de convaincre les autres sans-papier aussi pour l'indiquer qu'on est en train de lutter dans l'intérêt général de tout le monde parce que tout d'abord ce qu'on met en avant, ça, c'est la bonne conception sociale. Il faut te dire que le combat syndical c'est de permettre à la vie sociale de s'améliorer et c'est quand on est sans-papier qu'on travaille au noir et on va au contre cela. Et là, c'est des informations, le manque d'informations. Une fois qu'on est informé, on prend une conscience et la prise de conscience permet maintenant de s'appliquer et essayer d'aller au-delà de tout cela pour réfléchir ensemble ce qu'il faut faire et comment diviser les messages. On a des moyens pour le faire. Tout simplement, c'est un problème qu'il manquait le manque d'engagement. J'ajouterais, j'ajouterais une ligne de sensibilisation qu'on avait faite dans le milieu philippin où on avait remarqué qu'il y avait beaucoup de travail sans papier. Nous sommes allés un dimanche dans leur église. On a apporté les formations sur les droits des travailleurs sans papier et je vous avoue que les gens étaient très réceptifs parce qu'ils étaient carrément, ils ignoraient ça. Ils sont là, ils travaillent dans le nettoyage, même dans les ambassades. Les gens sont exploités. Donc, l'exploitation des travailleurs sans papier, c'est partout. Nous avons vraiment donné l'information mais certains reçoivent ça vraiment, c'est très respecté. Tu posais un moment dans ton intervention la question de son papier à l'État où je travaillais à la poste, oui, dans le secteur du nettoyage, la poste, la poste descapacistes, ça se traite. Ça s'est arrivé par des questions d'appel d'offres. On va aller pour un million, on peut prendre un chiffre. Ça a une entreprise de deux personnes pour avoir fait le travail et on a une amende de 100 000 francs si jamais on n'y réussit pas. Donc, forcément, il y a une conférentielle. En réalité, il y a deux personnes à cinq personnes qui viennent, pas déclarées, rien, et en même temps, ils ont décroché le marché. Ça s'est réglé pas parce que la poste a une conscience des droits sociaux, c'est parce qu'on a supprimé les cantines et on a reconverti les cantinières. Et du coup, on n'a plus fait appel à ce type de personnel. Mais sinon, c'était quelque chose que l'État était parfaitement conscient de le faire. Comment trouver qu'on travaille sans papier ? Dans les années 80, on a eu un combat mené à l'initiative d'abord d'Albert Faust de la FTP et également de la CSC de la Rue de l'État sur l'affiliation dans la commission des travailleurs sans emploi et dans la commission immigrée. moi j'ai milité avec des travailleurs philippins que tu as soulevés justement qui travaillent principalement dans le nettoyage mais ça leur permettait de prouver pour leur ancienneté et d'avoir les papiers c'est qu'au bout de X années d'affiliation syndicale avec des enfants qui vont à l'école et également qu'ils ont l'épreuve de travail ça leur permettait à long terme il y a un combat syndical parce que du coup ils étaient reconnus donc ils passaient de la clandicité à l'immigration je dirais et ça a permis d'un travail syndical de mener un certain travail qui est important au niveau de la reconnaissance et beaucoup de la communauté philippine actuellement par exemple sont considérés comme immigrés et non plus comme sans rapports Céline je voulais vous demander si vous avez déjà eu le temps de discuter de ce qui va arriver avec le nouveau gouvernement parce que on savait bien que ça ne devait pas être rigolo mais là franchement c'est des mauvaises nouvelles qui habitent on sait bien qu'il n'y aura plus de régularisation qu'il y a augmenté les exécutions ça va être de plus en plus compliqué et donc dans ce contexte là comment vous voyez les perspectives pour la lutte des trois et traversons de PAPC en plus on sait que c'est un gouvernement qui va aussi s'attaquer aux organisations syndicales donc traversons de PAPC et en plus militants syndicaux on va être attaqués des deux côtés avec ce gouvernement avec ce gouvernement mais d'un autre côté dans la lutte des travailleurs sans papiers il y a quand même un atout qui est important et qu'on retrouve aussi un peu dans les mouvements féministes ou dans les mouvements de chômeurs c'est qu'on s'applique pas seulement sur le travail syndical mais aussi sur tout un travail qui se fait en dehors du syndicat quand même quand on regarde les dernières années ce qui bougeait en Belgique c'était les travailleurs sans papiers mais c'est sûr qu'il y avait en Belgique qui étaient quand même pas très élevé et les travailleurs sans papiers je pense ont bougé sur plein de trucs et donc voilà ça c'est un atout aussi qu'on pourrait peut-être mobiliser pour essayer de de taper de donner un coup de pied dans le front de la piscine pour essayer de lancer des luttes comme ça et donc dans ce cadre là est-ce que vous voyez aussi les perspectives grâce à ça grâce aux atouts que vous avez pu avoir avec d'autres mouvements qui sont peut-être périphériques ou syndicats mais qui peuvent vous appuyer dans l'intérieur du syndicat ce qui est vrai on réfléchit sur la question le nouveau gouvernement c'est un gouvernement déjà qui pose déjà problème et nous sommes entiers aussi de peaufiner nos stratégies avec la coordination dont j'avais fait allusion tout à l'heure donc il y a toute une coordination de son papier qui réfléchit chaque mardi qui se retrouve jusque là on n'a pas encore arrêté définitivement les actions que nous allons mener nous allons quand même mener des actions pour donner de la voix pour demander au courant de réorienter sa politique obligatoire qui est trop voilà faible quoi le monde actuellement on n'a pas besoin de ce genre de politique migratoire les gens peuvent se vouloir peuvent voilà c'est possible il faut que le peuple belge soit solidaire des autres peuples voilà voire que c'est possible il faut qu'on enlève l'esprit qu'on veut montrer aux belges que non les étrangers ne sont pas plus acceptés en Belgique c'est pas possible donc ce travail se fait juste là la tram n'est pas encore bien ressortie il y a des contacts très poussés avec les cirés avec les autres syndicats le monde le monde associé fait quand même en alerte parce qu'il y a des choses qu'on ne digère pas dans ce programme de nouveau combattre déjà l'austérité ira de plein fouet et de plus belle c'est sûr que c'est le migrant qui en prendra le coup donc je pense qu'il y a lieu quand même de marty la réflexion se fait mais jusque là il n'y a pas encore je veux le compléter en tout cas le nouveau gouvernement vient d'arriver c'est vrai mais avant que ce nouveau gouvernement arrive nous en avons déjà entamé des travaux dans la situation concernée parce que tout simplement nous refusons d'être les acteurs qui permettent de tirer les conditions de travail des autres travailleurs vers le bas et c'est ce message que nous allons faire passer devant la population pour dire que nous sommes contraints à faire cela mais ce n'est pas ce que nous voulons faire et nous voulons ensemble que nous soyons dans un bateau en train de travailler dans l'intérêt d'une Belgique sociale tout en luttant contre ces phénomènes qui criminalisent la situation des autres travailleurs qui ne sont pas forcément nous mais nos frères aussi qui sont ceux qui ont le papier qui travaillent aussi parce que c'est tout l'ensemble de cela qui permet d'améliorer les conditions de vie au niveau de la santé il faut payer les cotisations sociales donc comment est-ce que nous pouvons payer les cotisations sociales si nous n'avons pas le droit de travail déclaré et c'est le fait d'avoir le droit de travail déclaré que nous voulons demander au gouvernement on ne demande pas une partie du corps du gouvernement on demande tout simplement qu'il nous laisse travailler et payer l'impôt comme tout le monde à travers de cela l'année passée je vais tout simplement tirer votre attention pour dire que c'est des coadernatrices qui nous encadrent ici par l'air permanence après avoir nous informé nous donner toutes les informations nécessaires les 500 papiers à Bégin plus ou moins dans sa lutte on s'organise comme Serge a déjà expliqué au nouveau comité mais toutes les décisions qui sont prises par le comité c'est de prendre de façon démocratique nous les prenons ensemble et nous battons vers ces personnes qui nous encadrent de demander une rencontre avec le ministère concerné l'année passée on a eu à rencontrer le cabinet du ministre du travail c'était bien d'aller demander ce que nous en avons déjà discuté au comité qui était l'obtrat du permis de travail sans papiers de pouvoir travailler pour payer les droits sociaux comme tous les autres travailleurs mais ça est maintenant de définir comment ils peuvent le faire mais nous devons le réclamer et voilà pour eux c'est la même perspective que nous allons aussi entendre vers le nouveau gouvernement à travers de ça mais avec les Belges bien sûr qui sont de bon soutien qui peut-être je pense bien qu'ils vont comprendre la situation de dire que ça se passe aussi dans notre intérêt nous les Belges aussi et que ces ressortissants étrangers se mobilisent pour dire que nous ne voulons plus travailler au noir nous voulons travailler déclarer pour cotiser comme tous les Belges aussi dans un belgique économique oui moi je voudrais le manger tout à l'heure Mourbacar a dit qu'il y a des sans-papiers qui travaillent dans l'horeca dans le bâtiment dans le nettoyage etc ou parfois il y a beaucoup de travailleurs et il y a aussi des délégations syndicales alors comment ça se passe les contacts avec la délégation syndicale comme vous allez voir pour vos droits parce que vous êtes payé très très peu en plus le patron ne paye pas de cotisation sociale donc vous n'avez pas droit au congé payé à la mutuelle à la pension à la prime à la fin d'année etc. donc comment ça se passe avec les délégations qu'est-ce qu'ils peuvent réclamer qu'est-ce qu'ils peuvent revendiquer le même salaire que les autres mais de toute façon il n'y a pas il n'y a pas de cotisation sociale la délégation syndicale n'a pas le pouvoir d'imposer au patron de faire un contrat en principe ils font un permis de travail pour avoir un contrat donc comment ça se passe et il n'y a pas non plus de danger que finalement les travailleurs se disent oui c'est de la surexploitation on ne veut plus de sans-papiers dans l'entreprise et finalement vous vous trouvez dehors donc je ne sais pas c'est peut-être une contradiction aussi alors peut-être aussi c'est peut-être des responsables qui peuvent me dire ça aussi un patron qui engage les travailleurs au noir qu'est-ce qu'il risque énormément parce qu'il y a une fraude sociale il y a une fraude fiscale il y a des tas d'infractions de la loi etc et aussi est-ce qu'il existe une responsabilité en cascale vous savez un service public qui engage un sous-traitant qui engage un sous-traitant qui engage un sous-traitant qui engage des sans-papiers est-ce que le service public celui qui est au-dessus est responsable dernière chose aussi est-ce que vous avez la possibilité de revendiquer des permis de travail pour les sans-papiers qui sont au travail vous avez le prix en certain temps déjà je vais commencer à répondre à la partie dont je peux répondre parce que cette partie elle est beaucoup technique elle est beaucoup profonde je vais peut-être faire recours à ma permanence syndicale qui est ici qui va nous compléter ça on peut le faire mais moi je dirais tout simplement qu'on ne peut payer des gens au noir que lorsqu'on reçoit de l'argent au noir ça c'est unanime on est d'accord là-dessus on ne peut payer des gens au noir que lorsqu'on reçoit de l'argent au noir donc l'état sait très bien d'où vient le problème du fait du travail au noir ce n'est pas le travail au noir qu'il faut normaliser mais attirement à la politique d'actuelle l'état ne regarde pas ceux qui emploient le travail au noir mais l'état visse directement celui qui travaille au noir et pourtant le pauvre il n'est pour rien donc à moi mon avis personnel et la vision des choses à ma façon je pense bien que la délégation syndicale ça c'est dans le cadre de la sensibilisation pour des actions syndicales lorsqu'il va y avoir des actions syndicales pour permettre parce que la délégation syndicale quand même si les délégués syndicales ça veut dire qu'il y a du monde derrière lui aussi donc nous sommes en train de prendre un appui sur la délégation syndicale dans le cadre d'avoir un rapport de force et ce rapport de force aussi est demandé dans tous les autres secteurs même vers ceux qui ne sont pas syndiqués ceux qui sont syndiqués mais qui ne sont pas forcément dans la délégation syndicale mieux qu'ils ne travaillent pas dans la même société aussi donc je crois que là je dois laisser la parole à Chasse qui va compléter et va nous compléter en fait avec les délégués syndicales nous avons fait un travail où pendant les sensibilisations on a dit qu'on avait le même problème et donc eux aussi en nous défendant ils défendaient aussi les situations aussi des travailleurs qui ont des papiers le problème ce n'est pas les travailleurs sans papiers et ils savent qu'on fait le même travail qu'avec eux c'est le même travail que nous faisons avec eux et ça ne change pas mais ça dépend de la nature des contrats ce qui n'est pas respecté par le patron nous sommes plus avec eux dans un élan de créer une dynamique qu'on soit unis donc comme a parlé en vaca clé les rapports de force pour pouvoir faire bouger les choses parce que plus que la situation des travailleurs sans papiers se dégrade la situation chez les autres travailleurs ainsi pour se dégrader donc ça ce travail là que nous faisons actuellement avec les délégués sénégaux les délégués sénégaux qui prennent qui ont déjà compris cette cette problématique et qui donnent la voix pour écouter pour défendre un dossier d'un travailleur qui est juge voilà mais le problème est très profond quand on avait dit que l'état connaît la situation dans laquelle nous sommes les inspecteurs connaissent aussi ce n'est pas aussi facile c'est toute une mafia qui est là-dedans c'est toute une mafia a connu de tout le monde parce que sans les travailleurs sans papiers la construction prendra un coup l'horeca subira aussi ici en Belgique sale responsable politique le savent c'est tout ça qui fait vivre la Belgique mais il n'y a mieux qu'avec de réguler de dénormaliser les choses pour que bon les choses avancent c'est ça votre préoccupation il suffit que les travailleurs sans papiers croisent les bras beaucoup de chantiers seront aux arrêts ici il suffit que les travailleurs sans papiers restent chez eux beaucoup de restaurants seront fermés il n'y aura plus de café le matin et voilà ça plus de nettoyage ça c'est c'est ce message là que nous ramenons peut-être que dans la salle quelqu'un peut dire on ne connaît pas on n'a pas la maîtrise de toute la situation ça on connaît aussi qu'on vous le dise mais nous disons ce que nous vivons ce que nous enregistrons mais le commun des mortels aussi connaît voilà quoi je veux dire un mot s'il y a tout sachant dans la salle je veux dire un mot sur la question des permis de travail que vous avez évoqué vous savez qu'en 2009 il y avait deux groupes de personnes qui ont été deux groupes de ressortissants étrangers qui ont été régularisés en Belgique ici ceux qui avaient fait 5 ans avec l'ancrage locale durable qui ont été régularisés définitivement mais ceux qui avaient fait 3 ans 4 ans sur le territoire qui n'avaient pas encore fait 5 ans devaient fournir des contrats de travail d'une durée au minimum 1 an ou bien un contrat séduit mais ce groupe de personnes qui ont été régularisées par le contrat de travail qui a été une bonne volonté à la part du gouvernement peut-être de sauver ces ressortissants étrangers qui pouvaient travailler sur place ont été très mal compris et les syndicats ont dénoncé avec les organisations qui défendent les immigrés qui ont dénoncé des A à Z pour dire qu'attention à la dépendance des étrangers le fait que le titre de ce jour soit dépendant du permis de travail n'est pas une bonne chose par les étudiants aussi qui sont les futurs travailleurs de demain parce que nous les passons des messages clairs que nous sommes diplômés aussi nous ne sommes pas des idiots on est diplômés aussi du masquis on est diplômés aussi on a suivi des études aussi dans les différents domaines aussi comme il y a aussi mais moi étant sans papiers que je travaille dans un domaine et un autre frère qui finit ses études qui veut travailler dans le monde le même comment est-ce que le patron va l'engager à 15 à 20 euros de l'erreur pourtant moi je coûte 2 euros de l'erreur je peux faire le même boulot que lui mais ça c'est mais ça c'est qu'on ne le passe visiblement devant et pour vous que nous sommes les les facteurs qui permettent de tirer votre condition d'être salarié en bas ou mieux même de vous permettre de ne pas être engagé directement parce qu'on bat la route complètement pas parce qu'on ne connait plus mieux que vous mais parce que nous avons un statut administratif non reconnu et qui nous permet de travailler à 10 euros autant qu'il faut travailler à 12 ou à 20 euros de l'erreur donc c'est vrai ça c'est vrai que l'on ne le passe dans le cadre de la socialisation et il y en a même qui ne savaient pas à ICL pour dire que c'était la première fois qu'ils voyaient sans papiers devant et la prime a dit clairement mais sans papiers je crois que c'est une maladie et je dis non c'est pas une maladie c'est une personne physique et émoureuse qui n'a pas le droit c'est une chose qui se trouve devant et c'est une maladie voilà donc c'était la première fois qu'ils voyaient sans papiers ce jour-là c'était important en fait avec le syndicat dans la question de la régularisation il y a un accompagnement je n'ai pas dit le syndicat ne ferme pas les yeux ou bien ne regarde pas cette question il y a un accompagnement ils sont plus solidaires pour cette question-là donc le syndicat est clair il ne régularise pas les gens il ne donne pas l'intérêt de ce jour sans papiers mais il y a un accompagnement mais cet accompagnement commence d'abord parce qu'il finit c'est avoir les papiers pour tout travailler son papier c'est d'avoir les papiers mais comme on doit vivre on travaille on doit se loger on doit donc le travail que nous faisons il est changé d'exploitation c'est ça que le syndicat nous aide à défendre avant d'arriver tout en cheminant vers la régularisation toutes les questions sont traitées mais moi c'est en définitive c'est ça que nous cherchons je veux compléter encore une fois je dirais que les syndicats sont de soutien aussi comme d'autres organisations au niveau de la régularisation une fois qu'ils sont en dehors du droit de travail le syndicat reste aussi comme de soutien ils participent aussi au niveau de l'élaboration de notre différentes idées on laisse mettre les idées ceux qui sont défendables il y a un guide dont il y a une participation de leur part aussi mais il faut te dire que pour revendiquer une régularisation ou quoi que ce soit à la part d'un sans-papier le but d'abord c'est de pouvoir travailler déclarer et permettre à ceux qui commettent des preuves sociales de les tirer à payer les cotisations sociales aussi mais comment est-ce qu'on va arriver à les tirer à payer les cotisations sociales et pourtant on ne travaille pas déclarer ses yeux donc on revient sur le même point de débat qui implique les actions syndicales fortement parce qu'il faudra que la personne arrive à travailler déclarer ses patrons pour que le patron puisse payer les cotisations syndicales et à travers de ça et pourtant un sans-papier ne peut pas travailler déclarer ses patrons donc il y a lieu de faire recours à la demande de la normalisation de la situation de cette personne pour qu'il puisse travailler déclarer enfin que lui paie les cotisations syndicales et que le patron qui l'engage aussi arrive à payer la même cotisation syndicale nous connaissons l'expérience conduite par la CGT en France ils nous ont visité d'une fois à la CSC on en a discuté où les travailleurs sans-papiers en France quand ils avaient sauvé les clas les entreprises françaises de la construction étaient et les poids morts et la barbe ça a fait bouger les choses les patrons sont allés vers les politiques pour dire cette question-là il faut la regarder de fond parce que bon voilà les entreprises et en Belgique c'est possible nous sommes dans cette dynamique de créer ces rapports de force pour un jour aussi mettre à l'arrêt les travaux de construction parce que je disais qu'il y a beaucoup de travailleurs sans-papiers dans la construction le jour où on arrivera là je crois que ça fera bouger les choses je voudrais souligner aussi que les autres des patrons ont été en tout cas que le secteur de construction bien sûr que oui c'est ceux qui nous ont à l'arrêt oui 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 c'est ce qui s'est passé avec la CGT en France oui le CSC est le seul syndicat qui arrive à organiser de travailler sans-papiers donc quand même ce n'est pas tous les syndicats qui arrive à le faire d'abord c'est le CSC qui est le premier syndicat d'avoir fait ça donc comme vous voyez le comité aussi on espère faire grandir le comité et revendiquer plus ou là que ça mais on n'est pas encore au niveau de là et il y a encore du boulot à faire on est en train de démarrer je crois qu'on arrivera avec le motif il faut être aussi franc ce n'est pas tous les militants de la CSC qui nous aiment ce n'est pas tous les trains donc c'est un travail éterne aussi que nous faisons pour voilà c'est tout un combat et voilà quoi en fait il devait y avoir une troisième personne qui prenne la parole simplement cette personne n'habite pas Bruxelles et il faut savoir que pour l'instant c'est une situation encore plus tendue que d'habitude pour les sans-papiers parce que l'Union Européenne a lancé l'opération qui s'appelle Moss Majorum qui est en fait ce sont des rafles organisées un petit peu partout pour arrêter les sans-papiers et leur poser des questions de savoir par où ils sont passés comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver qui les a aidés et donc voilà ça a commencé hier c'est jusqu'au 26 aujourd'hui il y a eu notamment la police à la place Sainte-Catherine guerre du Nord voilà comme ça vous savez et donc cette personne qui n'habite pas Bruxelles par crainte a préféré rester chez lui et donc donc voilà chaque sans-papiers a son histoire on devient sans-papiers parfois comme ça voilà moi il y a deux ans trois ans j'étais pas sans-papiers j'étais quelqu'un qui avait un séjour ben on devient sans-papiers parce que la politique a voulu que je sois sans-papiers voilà c'est ça j'étais illégal à 20e de séjour qui se détend bon voilà toutes les revendications politiques que nous faisons toutes les rencontres politiques sont adressées aux politiques quitte à eux de réorienter leur circulaire leur directive l'office ne sont que des exécutants on leur dit de faire et ils le font voilà donc ils sont que des exécutants ne peuvent pas faire si le nouveau ministre change sa vision pardon voilà ça pourra bon c'est ça quoi c'est pour cela que jusque là aucune cellule n'a bon c'est vrai qu'on interpelle aussi les dossiers qui existent déjà là-bas il y a des dossiers qui sommeillent là-bas il y a des dossiers qui vraiment qu'on ne regarde même pas et pour ça ils sont souvent interpellés pour essayer un peu de la gué de voir l'évolution de ces dossiers-là mais du point de vue de la politique migratoire l'accès au titre de séjour nous interpellons plus le pouvoir public parce que c'est à eux d'être clair donc de donner des critères clairs de dire si il y a lieu de faire au lieu de sortir de si clair qui tiennent un jour le lendemain sont abrogées qu'on applique sur les humeurs voilà à ce rythme l'office étranger aujourd'hui on pense que ça devient comme une loterie c'est comme si vous jouez à l'euro million c'est ça je veux compléter un truc la demande de rentrer en contact avec l'office étranger je crois qu'elle n'est pas du tout facile parce que l'office fonctionne et régularise selon eux en disant cas par cas cas par cas quand on est dans ce contexte-là on ne sait pas la seule manière de rester dans ce contexte de cas par cas pour demander une régularisation c'est de chercher un rapport de force d'abord que nous sommes en train de faire toutes ces campagnes pour pouvoir acquérir un rapport de force tout en disant que nous imposons des impacts directs sur la vie aussi sociale des autres populations belges et voilà pourquoi il y a lié de se battre ensemble pour dire que ce n'est pas normal qu'on laisse ces ressortissants étrangères qualifiés ou non qualifiés en bas de notre pied qui continuent à tirer notre condition du travail vers le bas et à lier de les impliquer pour qu'ils puissent aussi participer dans la société belge voilà pourquoi nous passons par cette voie qui nous semble noble de montrer à la population que c'est un combat de tout le monde mais quant au fonctionnement de l'office d'étranger elle est basée sur des circonstances exceptionnelles je ne sais même pas qu'est-ce que c'est et même je crois qu'ils ne savent pas non plus qu'est-ce que c'est donc ça c'est beaucoup compliqué mais c'est un rapport de force qu'il faut aller envers pour pouvoir demander la régulation massive de tous les sans-papiers sinon si il faut aller au cas par cas le décès est suivi dans ce cas selon le contenu de toute la situation personnelle mais pour demander une régulation massive il faut créer un rapport de force pour pouvoir aller envers l'État par rapport à la population ou à contre l'État pour dire qu'il y a une politique d'immigration qui ne fonctionne pas nous devons que ça soit comme ça parce que c'est grâce à EQ le pouvoir en place aujourd'hui est là on ne va pas venir me cacher c'est fini ça donc la visibilité de son papier elle est là et le gouvernement qui s'installe là saura dans les jours à venir que nous sommes là nous sommes là on va concrètement concrètement on va je disais qu'on profite quand même de nos stratégies je ne sais pas ici peut-être que je vais dévoiler ça mais j'ai au sein du comité on a déjà un plan d'action qu'on va discuter avec les autres et quand on va se concerter je vois quelques amis qui sont dans la salle quand on va se concerter en coordination on va soumettre ça à la coordination avec la plateforme des nouveaux associatifs qui nous soutiennent dans ce combat et un second qui prend c'est le travail sans paquet de la CSC et les groupes ils sont pas mis à concert voilà les autres collectifs qui existent le collectif 2009 le mouvement qui s'envoie il y en a donc on va se retrouver avoir un même discours un même langage et profiter les actions qu'on va amener de commune encore avec les partenaires dynamiques qui sont déjà dans cette commence là donc c'est sûr qu'on ne restera pas les partenaires à croire voilà Céline c'est à toi c'est important de faire un travail syndical pour les droits quotidiens maintenant mais que la question des papiers c'est éminemment un combat politique à mener le problème en Belgique c'est qu'on est dans un pays super compliqué et qu'à chaque fois les interlocuteurs se renvoient la paille c'est pas moi ça c'est général ça c'est compliqué et donc ici pour le moment il y a la régionalisation qui fait qu'en plus il y a une partie de tout ce qui concerne les droits des sans-papiers qui est mise aux régions notamment le permis de travail et donc quand on parle du droit de séjour c'est fédéral le permis de travail c'est régional donc je me demandais est-ce que dans la circonstance actuelle du gouvernement qu'on a est-ce qu'il n'y a pas moyen de profiter de cette situation là pour faire jouer un peu les rapports de force entre les différentes majorités puisqu'on n'a pas le même gouvernement fédéral que celui dans les régions donc vous avez vu que le PS est redevenu de gauche même entre les liens qui est entre les gens du NVA et les collabo et la chose là est-ce qu'on ne pourrait pas continuer ça ou il n'y a pas le PS puisque vous êtes au gauche maintenant que vous êtes au gouvernement régional vous pouvez peut-être faire de la désobéissance civile par exemple sur la question des permis de travail et donc engagez-vous en suivant votre conviction notamment gauche et antifasciste pour les droits des sans papiers en faisant évoluer les questions des permis de travail on pourrait voir aussi dans le niveau plus local au niveau des communes puisque dans le gouvernement ils ont dit qu'ils allaient renforcer la communication entre les entités donc ça veut dire que les communes vont être plus impliquées pour chasser des sans papiers pour pouvoir les arrêter et donc on pourrait demander aussi aux communes notamment les communes PS de prendre une position de désobéissance civile en disant bonjour page de l'art donc pour la petite histoire à la Louvière ça fait depuis 2012 qu'il y a la marche techniquement qui fait ce travail-là et ça ne marchait pas parce que dans la Louvière c'est tout déconnu le PS donc ils ne voulaient pas embêter des groupos voilà et maintenant que ce n'est plus des groupos au pouvoir peut-être que ça pourrait évoluer donc en sachant qu'évidemment il n'y a pas d'illusion à se faire sur le PS mais peut-être qu'on pourrait profiter de la situation actuelle pour un certain nombre de choses politiques pour un peu avancer mais ça veut dire que le syndicat doit assumer de faire un combat qui est aussi politique face au moment aussi le droit du travail donc on est france et on l'entend on l'a même nous avons expliqué largement qu'il y a un combat politique qui est mené de fond par le syndicat et d'ailleurs ils ont pris un certain temps à expliquer qu'on avait rencontré à plusieurs reprises ce qu'il y a on a rien dans le ministère et nous rencontrons surtout le ministre président le cabinet du ministre président de la région donc ce combat soyez sûr qu'on est en train de le mener maintenant on peut aller voir 10 000 politiques à Port-Nous il va pour de force il n'est pas là et donc ça c'est le travail qu'on va construire et il ne faut pas non plus éluder cette question à nous de constituer un front de corps unis en front comme un syndical et c'est ce qu'on fait c'est le travail qu'on mène d'ailleurs notamment au sein de la plateforme du CIRÉ où il y a notamment un groupe droit que nous investissons de manière à justement pouvoir interpeller mais avec une analyse avec une expertise dans les différents cabinets et autres et il y a un travail qui est à ce niveau là et puis nous au niveau syndical on le mène avec notre comité ce sont eux qui le mènent d'ailleurs mais voilà je crois que d'abord il faut investir cette fameuse ordination et essayer de mettre en place la bouchée des encens en sachant qu'on est aujourd'hui dans un contexte politique le pire qui soit c'est ce que vous permette du travail politique syndical je ne sais pas trop comment ça marche à la CEC je vois mieux à la CEC c'est toujours un truc périphérique c'est ça le souci et donc la question de l'engagement syndical sur le terrain politique pour la question des sensatifs au moins c'est la même que sur d'autres terrains sur des terrains sensuaux etc. de venir en tant que syndicat en disant nous on a l'expertise de terrain on va se passer concrètement et on veut proposer ça comme un programme politique mais d'aller pas seulement pour nous parce que ça reste utile avec le comité de l'engagement de la CEC d'aller avec tout le syndicat que ça fasse partie de le programme syndicat et ça c'est un norme combat et je ne dis pas que vous ne le faites pas tu vois ça semble que c'est bien que c'est difficile et tout quand je dis que le syndicat le courage de s'investir collectivement c'est plutôt dans son sens que le syndicat dans son ensemble glisse c'est notre rôle aussi en tant que syndicat et pas seulement en tant que l'engagement on va le faire avec le niveau national de la CEC donc c'est pas seulement la fédération de l'engagement c'est aussi la CEC nationale et alors là il y a une différence justement avec la LGTB c'est que la LGTB n'a pas de travail interprofessionnel comme nous et c'est là où il y a une différence majeure je pense qui peut nous nous permettre d'investir du logement des sans-papiers etc. je vais compléter je dirais que le permis de travail va être régionalisé mais le séjour au reste fédéral dans ça on n'est pas tout à fait à l'abri au niveau de là et déjà on a beau signaler la question de l'obtention d'un permis de travail nous voulons savoir quel permis est-ce que nous devons avoir c'est pas n'importe quel permis qu'on est prêt à recevoir voilà pourquoi la question le permis de travail il y a une méfiance vraiment il y a une grande méfiance au niveau de là parce qu'on a été déjà victime de cette question là donc on veut aller se passer de façon sûre mais pour revenir sur la réalisation des sans-papiers je crois que il faudra que les sans-papiers prennent conscience que c'est équipé de bloquer la situation et que les belles seront en tant que le soutien mais c'est pas d'aller demander le papier pour les sans-papiers à la place il faudra que les sans-papiers les mouvements qui sont sur place qu'on arrive à grandir ce mouvement-là qu'on arrive à s'impliquer que le mouvement prenne conscience que ça aide de débloquer la situation il ne faut pas compter sur le soutien le soutien est un bon venu pour vous soutenir mais il faut un destructeur drame très solide et il faut avoir une ambition d'obtenir ton titre de séjour par ton propre mouvement il faut qu'il y ait cette ambition à la part du mouvement de sans-papiers il faut qu'il y ait un texte mais en réalité le problème n'est pas travail sans-papiers de sérité on sait d'où ça vient pourquoi ils ont pris les mesures de sérité ils savent là où on peut aller chercher l'argent ils connaissent les banques à qui ils ont prêté de l'argent donc si tout cet argent là a été équitablement bien utilisé à bon escient je crois que on parlerait pas de sécurité aujourd'hui mais nous sommes vigilants nous demandons le soutien de ceux qui peuvent nous soutenir dans ce combat parce que le combat est notre de la même manière que vous luttez nous aussi on lutte nous nous luttons parce que on vit ici on travaille ici et on reste ici merci 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 Guy juste je voulais parce que Aboukakar a dit quelque chose d'être très important tout à l'heure mais comme il l'a dit peut-être vite il faut rappeler ça c'est que un patron qui paye un travailleur au noir c'est un patron qui a de recettes au noir quand il y a de l'argent noir qui sort il y a de l'argent noir qui entre donc dans les restaurants où on paye les travailleurs au noir ça veut dire que il y a des recettes qui ne sont pas déclarées ça veut dire qu'il y a non seulement fraude à la sécurité sociale mais également fraude fiscale de la part du patron autre chose qu'on n'a pas dit c'est que les travailleurs sans papier payent des impôts ils payent des impôts ou pas sur leur salaire ils payent en noir donc quand ils vont acheter un bain un pantalon ou une carte de téléphone ils payent des télés ils payent des télés et ils reçoivent bien en retour le système capitaliste le système capitaliste d'un côté il a du sort de la richesse l'autre côté de la misère il ne sait pas vivre le système capitaliste s'il manque de la misère il va racler par exemple dans les villes où les gens deviennent riches on fabrique la pauvreté de l'extérieur par exemple en Libye il y avait un million d'immigrés qui travaillent maintenant ils ne sont plus parce qu'ils sont désorganisés il y avait un million qui travaillent à partir de mon parcours à un peuple de sa richesse il est obligé à avoir la pauvreté qui vient mais c'est une nécessité pour le fonctionnement du système s'il n'y a pas ça il bloque donc l'inclairé sans papier il doit lutter pour avoir des papiers et le système capitaliste il va lutter pour ne pas lui donner le papier parce qu'il a plus jeune pour faire fonctionner le système des gens c'est marcher sur deux genres marcher sur une seule genre soit comme une paix c'est quasiment impossible voilà ça que je voulais dire qui finalement les combats et le c'est bien c'est le même que nous menons les travailleurs dans les usines etc c'est le même combat et c'est un combat pour notre vision de l'économie pour une autre façon de fonctionner pour un respect de cet humain plus global pour un respect de la nature sans lequel nous ne pouvons pas vivre donc il faut globaliser la lutte de son papier globaliser la lutte pour une autre société de vraie justice moi personnellement je considère que la civilisation humaine ne peut pas s'encore commencer nous sortons tout juste de la grotte nous mettons un pied dehors un pied dehors et voilà et je vous souhaite beaucoup de courage et finalement c'est la même lutte merci sans papiers avec papiers chômeurs non chômeurs c'est la même lutte c'est la lutte pour une nouvelle société et également pour la survie de chacun c'est tout ce que j'aimerais vous dire merci merci est-ce que vous voulez conclure sans chose encore maintenant vas-y pour conclure je dirais tout simplement que le travail noir les travailleurs ne gagnent pas du tout quand ils travaillent noir ils le font parce qu'ils sont condamnés à le faire et ils n'ont pas le choix c'est pour ça qu'ils le font mais ils ne le font pas parce qu'ils ont envie de le faire combien ils apportent ils gagnent quelque chose en travaillant noir le seul gagnant du travail noir sont les patrons qui profitent de la santé des travailleurs noir qui profitent de la main-d'oeuvre qualifiée sous le dos d'un pouvoir public mais tout en détruisant un système social mis en place je vous remercie merci 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 merci